En tout cas, pour moi, ça répond à la question. En revanche, cette question est très intéressante aussi. Sur les derniers clips, ils sont faits en noir et blanc, en encre et peinture. Pourquoi ce choix précis ? Aucune idée. Encore une idée comme ça ? Non, c'est... On fait au feeling ? On se dit, tiens, on a tel projet ? Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on ne se pose même pas la question de qu'est-ce qu'on fait. On planche et puis ça sort. Effectivement, la série des hookers, c'est en sel-chadine. Donc, on peut appeler ça un petit peu en 2D. On a des aplats de noir et de blanc. Carbon silicone, c'est un aplat de noir et blanc. Le prochain, Cropi Jones, c'est aussi des aplats de couleur. C'est peut-être une passe que l'on a actuellement. On est plus sensible vers, effectivement, cette forme d'esthétique. Personnellement, j'en ai un peu soupé peut-être de la 3D pure avec cette quête à la technologie qui va mettre en avant la technologie plutôt que le projet en lui-même. Nous, on n'est pas là pour faire des démos techniques ni de montrer qu'on maîtrise le dernier algorithme qui va nous faire le même rendu Pixar. Pas du tout. On est là pour s'amuser et, encore une fois, servir le clip et non nous faire une bande démo des capacités technologiques qu'on est capable de faire pour vendre après cette techno en pub ou ailleurs. Nous, ce n'est pas du tout le discours. On ne fait pas des clips pour faire de la pub par la suite. On fait des clips parce qu'on aime ça. Je ne sais pas, vous avez des idées ? Parce que d'un point de vue artistique, le noir et blanc, par exemple, on peut prendre le cas de la photographie, c'est que ça donne une touche complètement différente. Et comme les derniers étaient en marée blanc, c'était une question comme une autre. Pour John Lee, pour nous, ça connaît de deux sources. Un bluesman. C'était cohérent avec le travail des modélisations, l'écriture. L'univers de John Lee aussi, qui est assez sombre. Voilà, ça n'a pas été plus loin que ça. D'accord. Après, effectivement, c'est un travail aussi entre l'artiste et nous. Donc, on a proposé ça à John. John a tout de suite adoré les propositions graphiques. Et à partir de là, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Ça allait tout droit. C'est tout droit. On aime être assez rapide. D'accord. Donc, grande qualité, rapidité. Voilà. Ou ce n'était pas pour des problèmes purement techniques d'un point de vue problème de relief ou de lumière, des choses comme ça. Car même si ça donne des aplats de couleurs, il y a quand même une dimension 3D quelque part. Ah oui, la 2D ne solutionne pas tous les problèmes. C'est aussi difficile à traiter en termes d'éclairage. On a tous les problèmes liés communément à la 3D classique, mais avec un autre esthétique. Donc, c'est vraiment un parti pris artistique et non un parti pris technologique qui aurait pu nous amener à faire un clip plus facilement. D'accord. Là, ça va être une question, on va dire, là j'aimerais donc les réponses des deux. C'est, donc dans toute cette expérience des clips, quel est le côté que vous préférez ? C'est-à-dire un côté plus joué sur la technique, ou est-ce que vous aimez bien la phase de production, ou c'est la recherche artistique qui vous le plaît le plus ? Qu'est-ce qui vous galvanise, quoi, dans tout le processus et dans toute l'expérience que vous avez acquise ? Moi, toutes les étapes me donnent du plaisir. Donc, pas de préférence en soi ? Le départ est excitant. Personnellement, ce que j'aime, c'est le départ. Partir sur un nouveau projet à chaque fois, ou une nouvelle suite, un nouvel épisode, avec un nouveau scénario. C'est quand même un petit défi, c'est de partir. C'est un peu comme on part au voyage. Le plus excitant, c'est le départ. Après, c'est d'autres plaisirs. Mais, moi, ce qui me plaît, c'est tout le processus de mise en place de la production, la relation, l'échange que je vais avoir avec l'artiste. Ça, c'est... L'artiste ou les artistes, c'est un groupe. Ça, ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. C'est le déclic. La rencontre. La rencontre et le commencement. Et le challenge de savoir si ce qu'on va créer va être en adéquation avec la musique, et si ça va plaire aux artistes. C'est tout ça. C'est cette période d'excitation qui me fait vibrer. C'est l'étincelle du départ. Il fait vibrer tout le long. Et toi, Xavier, tu... Il y a ça. Après, il y a aussi le côté derrière, l'animation qui me plaît énormément. Construire le côté où les plans se montrent les uns derrière les autres. On a le problème au niveau de la cinématique de voir un peu comment ça se construit. Donc, en phase de production, lorsque tu mets bien en place les animations et tout ça... Après, le début aussi, mais je ne sais pas, dans toute la préparation... Enfin, je sais, mais c'est généralement, je l'avoue, c'est pas ça aussi. Il te plaît bien aussi. C'est l'histoire. Parce qu'on peut bien comprendre qu'on n'apprécie pas forcément toutes les phases. Mais apprécier ne veut pas dire détester. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui. C'est vrai. Ce que vous avez dit, c'est un plaisir énorme. Quand on peut visionner le beat qui tombe sur l'animation, et que là, subitement, le son et l'image font communion et que ça donne quelque chose. L'addition des deux... On est en attente de voir, effectivement, ce que l'image va faire, va produire avec le son. Et quand on réunit le deux, même sur la preview, et quand on voit ce que ça donne, là, c'est aussi une grande satisfaction. C'est un plaisir aussi de voir, subitement, paf, que ça bouge ensemble. C'est bien. D'accord. Après, il y a le rendu final, forcément. Oui, ça, c'est ce qui chapeaute le tout. C'est la consécration, ça. Par contre, si, excuse-moi, c'est une partie qui me saoule, c'est la partie labo. La source en occupe pas, tout ce qui est, effectivement, le transfert que nous, on tourne en HD, en 24P, pour pouvoir, effectivement, avoir un master qui nous permet d'être décliné en plusieurs normes de diffusion. Et après, c'est toujours laborieux de travailler avec les labos. Ils ne comprennent pas toujours nos attentes. Il faut qu'on leur mâche le boulot en leur disant, attention, c'est du HD en 24P, on veut un PAD en 25 et tout le bordel. C'est ça, la phase vraiment de laboratoire pour faire les PAD, donc être prêt à diffuser en télé. C'est quelque chose qui, moi, je pense aussi, Xavier, comme moi, nous saoule énormément. Donc la phase post-prod est très énervante parce que les autres peuvent ralentir une certaine manière. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu, les chaînes, ça y est, certaines chaînes diffusent en 16,9. Certaines, donc, c'est un peu le bordel, ils diffusent en HD, mais encore en 25. D'autres vont diffuser dans une autre norme, etc. Donc on est encore, on est dans une charnière où il est prêt à diffuser. Donc, c'est-à-dire que lorsque le film est sur bande et est prêt à diffuser par la télé, on peut appeler ça comme ça, vulgairement, et bien c'est un peu le bordel en ce moment. Et les labos, il y a peu de labos qui traitent l'image synthèse comme on le fait. Il y en a même qui refusent parce que soit ils ne savent pas le faire, soit ils savent que c'est une source de problème.